Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soir Coolo Mike et dans cette neuvième vidéo, je vais vous aider à réaliser les défis de Deadpool. Alors le premier défi que vous allez devoir faire, c'est de trouver la licorne en peluche de Deadpool. Alors je vous parlerai de ce défi à la fin de la vidéo. Là je vais vous parler du deuxième défi et je vais vous aider à le réaliser. Le deuxième défi est d'attraper l'arc-en-ciel en visitant les ponts en acier rouge, jaune, vert, bleu et violet. Donc vous allez devoir créer un arc-en-ciel en visitant les ponts. Donc les ponts, ils se trouvent dans la map de Fortnite. Alors il est marqué rouge, jaune, vert, bleu et violet. Alors ce que je pense, c'est qu'il faut les visiter dans l'ordre qu'il le dit. Il n'est pas marqué qu'on doit le faire en une seule partie. Mais je vous conseille quand même d'aller en foire d'empingue pour voyager plus rapidement. Parce qu'en foire d'empingue, vous pouvez redéclencher votre planeur. Donc vous allez pouvoir voyager plus rapidement. Après vous pouvez utiliser les hélicoptères. Donc je vous mets une map avec tous les emplacements des hélicoptères. Peut-être que ça vous intéresse. Mais je trouve que l'hélicoptère, il n'est pas très très rapide. Donc en foire d'empingue, je pense qu'en redéployant ton planeur, tu vas encore plus vite que l'hélicoptère. Donc la première couleur de pont demandé, c'est le rouge. Et l'emplacement du pont rouge, il se trouve en dessous de Plaisante Park et au-dessus de Saltispring. Vous avez juste à passer au-dessus si vous êtes en hélicoptère. Enfin rapprochez-vous un tout petit peu. Et si vous êtes en planeur, atterrissez dessus. Et puis après recréer une rampe pour aller vers le pont jaune. Alors le pont jaune, il se trouve en dessous de Lazy Lake et à côté de Misty Me Dawn. Ensuite le pont vert se trouve à côté de Fraisy Farm. Et je répète que vous n'êtes sûrement pas obligé de le faire en une seule game. Parce qu'il n'est pas précisé en une seule partie dans le défi. Donc vous pouvez le faire en plusieurs parties. Le pont bleu, il se trouve en dessous de Kraggy Cliff et à droite de Plaisante Park. Comme vous le voyez dans le gameplay. Et le dernier pont, qui est le pont violet, se trouve juste au-dessus de Slurpee Swamp. Donc rendez-vous à ces 5 emplacements pour valider le défi. Alors faites-les dans l'horte ou dans le déshorte. Essayez comme vous le voulez. Mais moi personnellement, je tourne cette vidéo en avance donc je ne sais pas. Mais personnellement, je pense qu'il faut respecter l'horte des couleurs. Parce qu'il faut attraper un arc-en-ciel. Donc voilà. Enfin bref. Maintenant je vais vous parler de l'emplacement de la licorne en peluche de Deadpool. Alors cette peluche, je ne vais pas vous mentir, je ne sais pas du tout où elle se trouve. Mais je vais quand même vous citer tous les emplacements possibles de cette licorne. Le premier emplacement où la licorne pourrait apparaître, c'est dans le QG. Peut-être en plein milieu de la table de défi. Ou à côté de l'un des personnages, j'en sais rien. Mais moi personnellement, je pense qu'elle ne se trouvera pas trop là. Ce que je pense, c'est qu'elle se trouvera dans le repère de Miausclé. Comme c'est un nouveau repère, je pense fortement qu'il y a de grandes chances que la licorne se trouve à cet emplacement. Surtout que Miausclé c'est un chat, donc un chat qui joue avec des peluches. C'est assez cohérent. S'il ne se trouve pas dans cet emplacement, il pourrait se trouver dans le repère de Brutus. Genre sur son petit lit qu'on voit à gauche. Et genre, tu vois, pour l'histoire, Brutus, pendant la nuit, il caline sa petite licorne en peluche. Voilà, je trouve que pour l'histoire, ça pourrait être pas mal. Sinon, la peluche pourrait se trouver chez Tentina. Genre sur son bureau ou alors sur un obus là-bas au fond. J'en sais rien du tout. Je ne pense pas qu'elle se trouvera chez Tentina. Après, c'est une fille, une meuf avec une peluche. Ouais, pourquoi pas, je ne sais pas trop. S'il ne se trouve pas dans ces endroits-là, peut-être alors aller voir chez Maya. Chez Maya, elle se trouvera peut-être au-dessus d'une étagère ou même en dessous d'une étagère. Je ne sais pas non plus. Et la dernière possibilité, c'est qu'elle se trouve dans le repère de Deadpool. Alors ça, c'est fort possible aussi. Parce que quand tu vois tout le bordel qu'il y a dans la toilette de Deadpool, tu te dis que tout et n'importe quoi pourrait s'y trouver. Donc pourquoi pas une licorne en peluche ? En plein dans le pissoir ou en plein dans l'évier ou carrément dans le pot de toilette ou peut-être en train de se faire laver dans la machine à laver ? J'en sais rien du tout. Mais en tous les cas, je vous ferai une vidéo dès que le défi sortira. Je vous posterai l'emplacement exact de cette vidéo. Donc voilà qui termine mon aide pour les défis de Deadpool. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, à partager pour aider à faire évoluer la chaîne et à t'abonner si bien sûr tu n'es pas encore abonné. Merci à tous. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soakou Le Mec et ciao. Peace ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501